Le congrès de la Nouvelle-Calédonie, installé boulevard Vauban face au Haut-Commissariat, est en fait l'institution la plus importante du pays. C'est ici que les lois sont adoptées. C'est ici que les débats d'idées pour la Nouvelle-Calédonie, ces réformes, ces avancées sociales et économiques font parfois rage. Ici que les décisions sont prises. 54 membres le composent. Élus des trois provinces pour cinq ans, ils renouvellent chaque année la présidence de l'institution. Dans ses couloirs feutrés, ses salles de réunions et ses bureaux élégants se jouent l'avenir de la Calédonie. Sauf décision unanime de ses membres, personne n'est exclu des débats et chaque citoyen a le droit d'assister aux séances qui se tiennent dans l'hémicycle. Budget, avancées sociales et économiques, le congrès n'est pas une institution à prendre à la légère, mais le pilier de la vie politique et économique calédonienne. Un lieu chargé d'histoire. Né il y a 130 ans, il faut remonter aux racines de cette institution pour comprendre aujourd'hui l'importance du congrès de la Nouvelle-Calédonie. Nous sommes en 1884. Depuis la prise de possession de septembre 1853, la Nouvelle-Calédonie terre de déportation est sous l'influence des gouverneurs militaires. En France, le gouvernement est dominé par les républicains qui lancent une véritable révolution culturelle, avec la liberté de la presse, la création de syndicats, l'extension de l'enseignement laïque, gratuit et obligatoire, ou encore la légalisation du divorce. Avant cette révolution, la répression violente des communards en mai 1871, dont un grand nombre sera déporté dans la colonie, fait souffler sur la Nouvelle-Calédonie une prise de conscience sociale. Dans ces années-là, les Calédoniens réclament déjà une assemblée locale délibérante et veulent être intégrés dans les décisions locales. Ils font alors référence aux conseils généraux, instaurés depuis 1790, d'abord sous forme de conseils départementaux, aux Antilles et à la Réunion. Les Calédoniens attendront le 2 avril 1885 la naissance par décret du Conseil général, née des premières revendications pour une gestion participative des affaires de la colonie. Ce décret est promulgué le 30 mai suivant. 16 conseillers seront élus. Parmi eux, des noms comme Des Arnaux ou encore De Gréland. C'est à l'hôtel de ville, actuel musée de Nouméa, que se tiennent les premières réunions houleuses du Conseil. Avant d'intégrer ses propres quartiers dans les locaux de l'ancienne imprimerie du gouvernement, à l'endroit même où se trouve actuellement le congrès de la Nouvelle-Calédonie. Des réunions déjà publiques à l'époque. Routes, caisses de retraite, immigration, budget de la colonie, la tâche est immense. Les clés de la colonie presque entre leurs mains. Les conseillers sont élus pour 6 ans et le mandat est bénévole. Et pourtant, la machine se grippe rapidement. Dès les premières réunions, on reproche aux tout nouveaux conseils une identité trop nouméenne, faite de libéraux ou de riches commerçants, qui auraient surtout à cœur de défendre leurs intérêts plutôt que ceux de la colonie. La brousse y est très faiblement représentée. Difficile à l'époque si l'on n'habite pas Nouméa. Premier conflit, la cession de 110 000 hectares de terres cultivables à l'administration, parmi les meilleures terres de Calédonie pour le domaine de la pénitentiaire. Il faut dire qu'à l'époque, la Nouvelle-Calédonie compte 6 000 colons contre 10 000 déportés. Le Conseil demande alors à l'État français la création d'un domaine local, pour favoriser la venue de nouveaux colons. En décembre 1885, l'indocile Conseil général calédonien s'arroge le droit de statuer définitivement en matière domaniale, écartant l'État et refuse dans la foulée de reconnaître les dépenses obligatoires, à savoir le paiement des fonctionnaires métropolitains. Malgré des débats houleux et l'opposition manifeste des conseillers qui se succèdent, les décisions envisagées inquiètent le monde économique, qui souhaite alors s'immiscer dans les débats. Les intérêts de la colonie se confondent avec les lobbies. Ainsi, la SLN obtient en 1888 un contrat avec la pénitentiaire, autrement dit, le prêt d'une main-d'œuvre docile que sont les forçats. A la faveur des alliances et de l'opportunisme des conseillers, les grandes sociétés comme Balland ou les banques comme Rothschild finissent par influencer la gestion des finances locales. Malgré les conflits d'intérêts, le Conseil Général aborde des thématiques modernes pour l'époque. Création d'une bibliothèque, baccalauréat calédonien, emploi local, taxes nickel, identité calédonienne, lutte contre les espèces envahissantes, des idées qui font écho au débat actuel boulevard Vauban. L'arrivée du gouverneur Fayet marque un tournant dans la gestion des affaires de la colonie et surtout la fin de la transportation. En 1893, le gouverneur coupe ce qu'il appelle le robinet d'eau sale. et prône une colonisation libre axée sur l'agriculture. C'est le Conseil Général qui va donner la véritable impulsion sous la férule du gouverneur. Ce dernier divise l'opinion, mais qu'à cela ne tienne. Chacun regagne sa place et à ce moment-là, chacun pourra prendre la parole. Le Conseil tient bon et demande à la France plus de moyens et de colons pour se développer, briser l'isolement de la brousse en s'attaquant en route et trouver une nouvelle main d'oeuvre avec la fin de la pénitentiaire. En mars 1901, le Conseil Général autorise ainsi un courant d'immigration indo-chinois. Ces derniers arriveront par bateau avec les chargements de riz pour économiser sur la traversée. Autre préoccupation à l'époque feyée, le développement de l'agriculture. Le gouverneur mise tout sur le café pour équilibrer l'économie de la colonie basée sur la mono-industrie du nickel. Ce sera un échec en demi-teinte. Les caféiers complexes à gérer ne sont rentables qu'après 4 ou 5 années et victimes de parasites. C'est un échec et le nickel garde la main haute sur l'économie de la colonie. restent les zones d'ombre. La création du cantonnement pour les canaques et surtout le vote en 1894 d'un impôt de capitation payable par les indigènes. Cet impôt n'entrera en vigueur que le 22 novembre 1900 avec l'autonomie fiscale officiellement accordée à la colonie. Les hommes canaques, déjà isolés et parqués dans des réserves, doivent alors louer leurs bras pour pouvoir payer l'impôt qui se monte à 10 francs, une somme qui équivaut à l'époque à 10 jours de travail. Ce dernier ne sera supprimé qu'en 1947 après que la fin de la colonie ait fait des canaques des citoyens à part entière suite à l'abolition de l'indigénat. La main d'oeuvre des immigrés engagés sera elle aussi soumise à une taxe de séjour en 1905 au prétexte que les Asiatiques se contentent de peu là où les ouvriers européens sont obligés de demander des salaires plus élevés pour les besoins de leur famille et de leur consommation. À cette même période, le Conseil général émet le vœu de voir adopter le repos hebdomadaire en Calédonie, adopté pour les seuls ressortissants du droit commun. Pour les colons, les affaires sociales avancent avec notamment en 1913 la création de la Caisse de secours mutuelle des fonctionnaires qui préfigure l'actuelle mutuelle des fonctionnaires. Suite à la demande de deux fonctionnaires d'une aide du Conseil pour payer les frais de maladie de leur épouse, le Conseil général décide la création d'une mutuelle. La même année, naît la Caisse de retraite des fonctionnaires. En adéquation avec la France métropolitaine, la Nouvelle-Calédonie vote les premières lois sociales. Le Conseil essaye d'obtenir de l'État un député pour la Nouvelle-Calédonie, mais se heurte au refus de l'administration. La Grande Guerre laisse la colonie dans son relatif torpeur, mais souffre pour son nickel, qui ne reprendra l'embellie qu'en 1920. 1920 est d'ailleurs une année charnière dans l'histoire de la Nouvelle-Calédonie et du Conseil général. Cette année-là, le Conseil s'enflamme contre la décision de l'administration d'interdire l'exportation du maïs. C'est la première fois qu'apparaît le concept de vie chère. Le Conseil estime au contraire qu'il faut intensifier la production agricole, encourager les colons et inciter à la culture vivrière pour résoudre en partie le problème de la vie chère. Des mots qui font écho aujourd'hui. 1920 encore voit la ville de Nouméa distribuer des cartes de pain subventionnées par le Conseil général pour lutter contre la hausse du prix de la farine qui fait passer la baguette à 1 franc, le double du prix normal. Toujours en 1920, le Conseil général veut étendre à la Nouvelle-Calédonie la journée de 8 heures, mais la décision ne passe pas. entre l'État et le Conseil général, la tension monte, mais les avancées sociales sont concrètes. Le Conseil décide la gratuité de la cantine scolaire pour lutter contre l'absentéisme des élèves. Des distributions de lait sont organisées en 1923 pour les familles nombreuses et nécessiteuses. Même s'ils donnent le ton sur le besoin d'autonomie de la colonie, les colons sont les seuls bénéficiaires de ces avancées sociales, car dans le même temps, l'impôt de capitation passe à 20 francs. Après 1928, le gouverneur Guyon obtient du Conseil général son accord pour lancer une politique de grands travaux contribuant à moderniser la colonie en particulier dans le domaine de son réseau routier. Avant le début de la Seconde Guerre mondiale, la Nouvelle-Calédonie connaîtra plusieurs avancées sociales, avec notamment la mise en place en février 1937 de la semaine de 40 heures et les congés payés. En 1938, le travail obligatoire est supprimé par un décret faisant appliquer en Nouvelle-Calédonie une des mesures de la Convention de Genève. En 1938, il n'est plus question de chamaillerie. La guerre est aux portes de la colonie qui, isolée, représente une proie facile, notamment pour les Japonais. En 1939, la population participe favorablement à la création d'un trésor de guerre pour armer la colonie. On apprend avec stupeur la rédition de la France. Le Conseil général décide alors de lutter aux côtés de la Grande-Bretagne, mais tarde à rassembler. En Brousse, un comité de Gaulle lance alors les hostilités contre le gouverneur en place. Le naufrage du Nautou, argot de la SLN, coulé par les Allemands le 16 août 1940, met littéralement le feu aux poudres. Deux jours plus tard, le parc du gouverneur et la véranda du Conseil général sont touchés par des explosions. Le gouverneur Soto débarque le 19 septembre et assure le ralliement de la Nouvelle-Calédonie à la France libre. Le 1er novembre 1940, le Conseil général laisse alors la place au Conseil d'administration. Il restera en place jusqu'en décembre 1944, avant le rétablissement du Conseil général par les élections de janvier 1945. À la fin de la guerre, la Nouvelle-Calédonie, affaiblie par le conflit, doit sortir de sa léthargie. La parenthèse américaine a permis de pointer du doigt les manques en termes d'égalité, de droits et de réformes sociales. C'est le Conseil qui les engagera avec de nouveaux grands travaux comme le réseau d'électricité et d'eau. Plus importants, en 1946, ceux que l'on appelle encore les Autochtones deviennent des citoyens pour beaucoup munis du droit de vote avec l'abolition du code de l'indigénat et la fin des colonies. La Nouvelle-Calédonie devient un territoire d'outre-mer. C'est au Conseiller de l'Union calédonienne majoritaire au Conseil que le pays doit l'accélération de la politique sociale locale jusqu'en 1956 avec l'attribution des allocations familiales, amélioration du droit du travail, la construction de logements à loyer modéré. L'année 1956 marque la fin du Conseil Général avec l'adoption de la loi cadre. En juillet 1957, le Conseil tire sa révérence. L'Assemblée territoriale lui succédera jusqu'en 1985. Les débats prennent alors une tournure radicalement plus politique. L'Assemblée territoriale sera marquée par de nombreuses batailles politiques et remous, notamment au sein de l'U.C., l'Union calédonienne. Un bras de fer s'engage avec l'État qui rogne au fil des années les compétences de l'Assemblée et récupérant notamment en 1965 la compétence de l'enseignement secondaire. Le recul en matière d'autonomie fait apparaître des revendications indépendantistes dans les années 70. C'est Yann Selené Oureguay qui fera le 9 septembre 1975 devant l'Assemblée une déclaration d'indépendance. Un coup de tonnerre dans l'hémicycle pour une vie politique qui jusque-là était surtout axée sur le besoin viscéral du territoire d'obtenir plus d'autonomie. Les élections territoriales du 18 novembre 1984 marquent le début des événements avec le boycott des urnes par le tout nouveau FLNKS et la destruction symbolique de l'urne fracassée à la hache par Eloy Machoro. En 1981 et 1984 les investissements sont gelés et l'activité économique tourne au ralenti. Sur le plan économique et social la période a vu naître la CAFAT en 1962 et l'OSSEF en 1963. Les médecines scolaires et du travail l'aide médicale gratuite l'amélioration de l'enseignement et de la formation le nouveau barrage de IAT et l'aéroport de Tontouta prendront naissance également dans cette période politiquement troublée. Moins populaire c'est en 1982 que sera adoptée par l'Assemblée l'impôt sur le revenu. En août 1985 l'Assemblée territoriale devient congrès du territoire alors que la Nouvelle-Calédonie se trouve dans une situation économique et politique très difficile. La tension est telle que la Nouvelle-Calédonie se voit dotée par l'État d'un nouveau statut baptisé Pisani qui prépare à l'autodétermination et qui découpe la Nouvelle-Calédonie en quatre régions. Le haut-commissaire représente alors l'exécutif et le Congrès du territoire prépare et exécute les délibérations. La notion de destin commun est aussi lancée par Jacques Chirac en 1985 dans un discours Place des Cocotiers. Mais ce congrès est considéré par les élus locaux comme une coquille vide. Son président Dick Ukewe parle même d'un retour à l'administration coloniale. Pour la Nouvelle-Calédonie, le statut Pisani est une véritable régression statutaire. Les ordonnances que l'État pourrait bien prendre pour le territoire n'arrivent sur le bureau du Congrès que pour Avis. Un sentiment d'injustice qui conduira à une situation explosive. Le statut Ponce procède à un redécoupage des régions, crée un fonds exceptionnel d'aide et de développement pour la Nouvelle-Calédonie et programme le référendum d'autodétermination prévu par le statut Pisani. Ce référendum a lieu le 13 septembre 1987 avec un corps électoral restreint aux personnes ayant au moins trois ans de résidence en Nouvelle-Calédonie. Le FLNKS décide de le boycotter. Ce qui n'empêche pas près de 60% des Calédoniens d'y participer. 98,3% des suffrages exprimés se prononcent contre l'indépendance. Après le drame d'Ouvea d'avril-mai 1988, la mission du dialogue est suivie par la signature le 26 juin 1988 des accords de Matignon complétés par ceux d'Oudino. Il marque la fin des événements. Le congrès tel qu'on le connaît aujourd'hui naîtra d'une solution consensuelle. Avec l'accord de Nouméa, la Nouvelle-Calédonie et ses institutions entrent dans une nouvelle ère. Celle de l'autonomie avec l'acquisition de compétences dans plusieurs domaines, certaines immédiatement, d'autres intégrées dans un transfert progressif toujours en cours. En 2015, 130 ans après la création du Conseil général, la Nouvelle-Calédonie retrouve enfin à plus d'autonomie que bon nombre d'élus ont appelé de leur vœu dans les dernières décennies. Unique au sein de la République française, le congrès de la Nouvelle-Calédonie est le lieu où les élus calédoniens adoptent des lois du pays. La Nouvelle-Calédonie et le congrès sont aujourd'hui dans une période charnière. Destin commun, consensualité, vivre ensemble, autant de mots nouveaux qui sont largement exprimés au sein de l'hémicycle. Des expressions qui sont dans l'esprit de la devise de la Nouvelle-Calédonie, terre de paroles, terre de partage. Des paroles qui ne pourront prendre tout leur sens qu'avec une prise en compte encore plus large de la population calédonienne et notamment de sa jeunesse. Dans cet esprit, un congrès des jeunes est mis en place, des élus juniors qui ont proposé des mesures importantes qui seront transmises par la suite aux institutions. Parmi ces jeunes, on peut tout à fait imaginer que certains porteront le flambeau dans la marche en avant de la Nouvelle-Calédonie. Ils seront les garants de l'histoire à venir. Ils sauront répondre à l'appel de l'union des hommes et des femmes au sein de cette noble institution qu'est le congrès de la Nouvelle-Calédonie.